Je m'appelle Moussama Ascri, j'ai 49 ans, je suis comédien et je suis comédien depuis un certain soir d'octobre 1980, où j'ai perdu un de mes meilleurs amis qui s'appelait Lahori Ben Mohamed, dans un contrôle d'identité. C'était un samedi soir. A partir de là, j'ai décidé de faire du théâtre et de raconter cette blessure. C'était l'après-midi, tout se passe bien, on va à la plage, et sur le retour, on voit qu'il y avait des policiers qui contrôlaient, mais ils n'arrêtaient aucune voiture. On savait qu'on y allait voir droit. Aujourd'hui, ça me fait sourire parce qu'il y avait un black, un arabe et une fille arabe. Et donc, on savait très bien qu'on y allait droit. Et plus on s'avance, et plus je vois qu'il y a un flic qui nous voit, il nous a fait sur le côté. Ça, c'est une image que je n'oublierai jamais. Et le contrôle se passe, donc il nous colle les mains sur le capot, les jambes écartées. Il y a les gens qui passent, qui vous regardent. Les gens qui te regardent en se disant, ah, ils ont encore attrapé des petits salopards, des petits truands, des petits trafiquants, toujours les mêmes. Il y a comme une espèce de truc qui est tout à fait normal. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on en est arrivé là où on en est arrivé. C'est que les gens pensent que c'est normal qu'on se fasse arrêter, qu'on se fasse contrôler. Donc ils me contrôlent, ils me fouillent, ils trouvent mes papiers. Il me dit, t'es né en France ou... ? Moi je suis né en Algérie. Je suis français de naturalisation. J'ai dit, non, non, je suis né en Algérie. Et là, il se met à parler en arabe. C'est très précis ce qu'il me dit. C'est, t'es un moins que rien. Ici, c'est moi le chef. Toi, t'as qu'un Mouloud. T'es un Mohamed, t'es un Béniouioui. Tu seras le même Bénioui que ton père. C'était que des insultes. Et à un moment donné, il y en a un qui arrive avec un sourire et tout ça, qui dit, non, il faut calmer le truc. Qu'est-ce que... C'est des jeunes... Ça commence à discuter très gentiment. Venez, monsieur, papier du véhicule. Voilà, on parle, on parle. Et je me rends compte qu'on parle longtemps. Ça n'en finit pas. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire, là ? C'est quoi ? C'est un interrogatoire. Et ça dure, ça dure, ça dure. Ça se vide petit à petit, la route. Je sens qu'il n'y a presque plus personne. À ce moment-là, il sort une... Il sort une bombe à lacrymogène et il m'asperge. Mais longtemps, j'ai failli perdre les yeux. Je ne sentais plus ma bouche. Et ça ne faisait rien. Voilà. Donc j'ai fini par terre. Ils ne m'ont pas amené tout de suite chez le docteur. Ils m'ont d'abord amené au commissariat, me noter comme si j'avais fait quelque chose. Et ils m'ont relâché. Ils m'ont relâché très tard, je crois, vers une heure ou deux heures du matin. Je me rappelle, ma soeur, elle était dehors, elle attendait. Quand je suis sorti du commissariat, elle m'a appris d'un service qui avait peur qu'il me fasse encore des choses. Tu sors de là, tu n'es rien. Mais tu n'es rien du tout. Surtout, on te montre très bien que tu n'es pas chez toi. C'est que ça a déclenché chez moi beaucoup plus tard. C'est que je me suis dit que ce soit arrivé à mon père parce que mon père, il ne parlait pas français. Il était venu là pour trouver du travail. Je n'ai pas accepté que ça m'arrive à moi. J'ai encore moins accepté quand c'est arrivé à mon petit frère. Et je me dis juste, il ne faut pas que ça arrive à mon fils. Parce que si ça arrive à mon fils, c'est qu'il y a un vrai problème. Et qu'il faut le régler. Parce que mon fils, il est né en France. Il est français. C'est parti. C'est parti.